Salut à tous, salut à toutes et bienvenue à Auguste de Laune, venu dans l'ordre du stade de Reims. Et puisqu'on parle d'Auguste de Laune, on va mettre une photo et on va parler un peu d'historique de ce stade qui nous accueille. Alors, officiellement, l'année de construction est de 1935, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est l'ancien stade Auguste de Laune qui a été construit en 1935. Il a été inauguré par le président Albert Lebrun sous le nom de Stade Municipal en 1935. Et le stade de Reims, le club, l'occupait déjà depuis 1934. On l'appelait donc le stade municipal de Reims et il va accueillir entre autres un match de Coupe du Monde de 1938 qui verra la Hongrie battre l'Indonésie 6-0. Ce stade-là va accueillir, pouvait accueillir jusqu'à 27 000 personnes à peu près. C'est d'ailleurs 27 700 personnes le record de spectateurs payant pour un match entre Reims et Marseille en demi-finale retour de la Coupe de France en 1987. Le record en championnat, c'était un Reims-Saint-Etienne de 76 pour 25 000 personnes. Vous voyez que le stade de Reims, il y a l'aspect qu'il avait à l'époque, qui était devenu le stade d'Auguste de Laune, mais il n'était pas assez grand encore pour les épopées de Coupe d'Europe. Parce que déjà, on peut parler d'épopées, Reims avait accueilli les premiers tours de Coupe d'Europe quand c'était des équipes comme le stade du Lange ou l'Union Luxembourg. Ça allait encore, mais quand il s'agissait de recevoir une demi-finale contre un club anglais ou Burnley par exemple, Reims allait jouer à Colombes, à Paris. Le stade d'Auguste de Laune de la première génération sera détruit en 1997. On annoncera la destruction en 1997 et il sera reconstruit au tout début des années 2000. Voilà d'ailleurs son nouvel SP, c'est un stade typiquement à l'anglaise, à la différence du stade de la première génération. C'est un stade un tout petit peu plus petit que l'ancien Auguste de Laune. Alors, de la même manière que Reims-Marseille de 1987 était le record d'influence, c'est un Reims-Marseille en 2012, qui est le record d'influence actuel avec 21 000 personnes. Voilà, alors, on revient sur le jeu et on va partir. Donc, on va s'occuper d'un peu de ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté. Et, si je vous parle du stade d'Auguste de Laune, c'est que nous sommes sur le point de livrer notre troisième match consécutif à domicile, à Auguste de Laune, dans trois compétitions différentes. Des résultats assez contrastés, comme vous allez pouvoir le constater, puisque, dans un premier temps, tout début janvier, on a affronté la Valenciennes Football Club, une Valenciennes que l'on a battue, je... ouais, je... Et, voilà comment, centre Cafaro pour Fouquet, Fouquet-Oudin, Oudin-Chabalorin, et boum, but. Le but qui va bien, on est à 35ème, il n'y aura rien d'autre de marquer. Oui, un match qui aura été assez crispant, du fait que l'on n'a jamais réellement imposé notre jeu. Néanmoins, il y a quelques satisfactions. Valenciennes a eu des situations chaudes, mais aucune occasion de but, pratiquement. Nous avons eu une ou deux occasions, et très peu de situations chaudes, bizarrement. Mais, globalement, on a eu la possession, 54%. Vous voyez que Valenciennes a tiré, quand même, 11 tirs, on a cadré 4, et 0 but. Alors que nous, on a cadré 4 tirs sur 7, et on en a mis 1, quand même, au fond. Ça, c'était le premier match, Valenciennes. Ensuite, ça se passe au commentaire, on a pris un 4-0, net et sans bavure, en quart de finale, face au PSG. C'était malheureusement attendu. Donc, voilà quoi. Donc, on s'apprête à recevoir Angers, et j'ai sélectionné ce match, pour être le match de notre rendez-vous. Parce que, tout simplement, avec les jeux des différentes compétitions, les différents autres matchs de nos adversaires, on est tombé à la place de Baragiste. On était 17e, maintenant on est 18e. Pourquoi ? Tout simplement parce que Nice a gagné son match. Alors, il y a eu deux changements de recruteur. Spalletti est devenu le recruteur de Lille, Chiano Spalletti. Et, c'est à Nice, où Vieira a été viré, c'est Gustavo Pouillet, qui a été nommé entraîneur. Et tout de suite, il a gagné son match, 3-0. Donc, bon, voilà, je veux dire, on sait ce qu'il nous reste à faire. Il faut battre Angers. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut battre Angers, parce qu'il ne faut pas qu'on commence à gamberger, et à se laisser aller à une sorte de facilité, parce que ça va devenir très vite compliqué. Alors qu'on vient de me dire dans l'oreillette, je vais dire que Marseille avait explosé Monaco, 5-1, et que le PLG avait gagné. Ça, c'est pas suffisant. Il faut que les attaquants soient gardés et muselés. Et il faut qu'on contre les deux ailiers. Voilà, ça c'est mieux. La causerie. Allez, on leur dit qu'on sait qu'ils travaillent dur. Oui, je suis confiant. Oui, Denis a été blessé récemment. Il relève les blessures. On a un match de 33 jours encore. Denis jouera ce prochain match. Je suis obligé de faire tourner, d'une certaine manière, mais en même temps, je suis obligé de jouer ce genre de match quand j'ai pratiquement avec ma meilleure équipe. Je rappelle que j'ai un peu foiré, enfin bon, j'avais un peu mis pas forcément la meilleure équipe contre le PSG. Et tire les sucres. Mais cette fois, ils ratent son 1 contre 1. Et Butel... Butel a fait un arrêt miracle après 30 secondes de jeu. Butel est très actif. En tout cas, elle vient faire un deuxième arrêt, apparemment. Allez, montrez que vous avez du caractère. 3 minutes de jeu, on ne sait pas les occasions, alors que Lyon est mené 1-0 à Rennes. C'est pas franchement le match, le score qui nous interpelle le plus, mais... Allez, ne laissez pas Kanga prendre du tir. Ah là, c'est bien. Viens jouer, Marejic. Et bien, contre, Marejic qui a fait deux interventions miraculeuses. Ils ont joué un petit peu le jeu à leur compte. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie beaucoup. Il ne faut surtout pas que les joueurs se laissent déconcentrer par ce genre de choses. Le PSG qui a gagné est Lyon qui perd, le second qui perd. C'est tout bénef pour le PSG, ça. Pour le titre. Nous, malheureusement, on n'est pas vraiment concernés par ce qui se passe en ce moment là-haut. Capel qui repousse. Abdelhaïd, Fouquet, Fouquet, Abdelhaïd, Fouquet. Abdelhaïd, c'est bien. Romaho, Romaho, Cafaro. Cafaro, il y a toujours des assez bonnes plans, ça y est. Pour Oudin qui tire. Oh là là. C'est sérieux ? Carton, j'ai deux, même carton jaune pour les enjeux. Je vais demander à nous de montrer qu'ils ont du caractère. Par contre, sur le plan tactique, je vais noter qu'on vient de se prendre deux... qu'on vient de se prendre deux... On va jouer un peu plus direct. Par contre, on se fait faire baisser un peu la ligne parce que... on est un petit peu trop haut. Pas grand chose. Juste ce qu'il faut pour que... Allez. Juste ce qu'il faut pour qu'on... c'est d'éviter les pièces du hors-jeu. Romaho, Cafaro. On prend peu à peu de jeu notre compte. On vient jouer, c'est un retour sur Conan. Conan. Fils d'un Conan qui est fauché. Attention ! Deuxième carton pour une maladie. Elle met l'ali. Qui va dire l'arbitre. Deuxième carton. Allez vite, on passe en offensive. Et... On nous demande de se porter à l'attaque. Romaho. Romaho. Pour Conan. Pour Romaho. Ça joue sans rythme. C'est assez désagréable. Sans que les joueurs en manquent de confiance. Bien joué ça pour Conan. Et... Ouh, pou, 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 pou. Butelle qui justifie que c'est un très bon gardien. Parce que là, cet arrêt sur la ligne, c'est... Assez miraculeux, à bout portant. Allez, Cafaro va chercher le ballon. On va chercher Abdelhaïde. Abdelhamide. Romaho. Fauché. L'arbitre ne dit rien. Si. Coup franc. Les engins qui jouent en dur. Un but de tout à l'heure. Cherchez. Oui. Un but. Il y a... Un but. Et c'est Abdelhamide. Alors ça, c'est l'entraînement. Allez chercher la meilleure tête. L'entraînement. Des coups de pieds arrêtés. Je... Je savais que ça allait se... Se réaliser. Il faut féliciter les joueurs. Très vite. Ça se réalise un peu plus tôt que je ne l'avais prévu. On attraque quand même que, bon, on est aidé par le fait que les engins ont pris un carton rouge. Néanmoins, 55-45 en possession. 9 tirs contre 4. 5 tirs quadris contre 1. 7 fautes chez les engins. 2 fautes seulement chez nous. On n'a pas vraiment volé ce qui nous arrive pour l'instant. On va encourager les joueurs. On leur dit que le résultat est en notre portée. C'est parti. Et ils attaquent. Alors attention. Attention. Là, moi je ne sais pas comment vous jouez. Mais moi, incontestablement, l'adversaire, consigne particulière, passe à 2 attaques en pointe. Il disait... Ben non, c'est n'importe quoi. Rien du tout. On repart sur le terrain. Ils avaient l'air de dire qu'ils passent à 2 attaques en pointe. Ça me paraît compliqué de jouer avec 2 attaques en tant qu'il manque un joueur. Écoutez, Zach, il s'est un peu oublié sur son aile gauche. Je ne suis pas forcément... Oups, d'accord. Si il me fait encore un ou deux centres comme ça, ça finira peut-être par rentrer. Et là, je prends. Je valide. Encore un. On va peut-être se mettre sur Capelle. On me suggère de me mettre sur Capelle. Capelle, Capelle, Capelle. Ouais. Marquage strict. Et surtout... Voilà. Oui. On reste là. Pour l'instant, on ne fait pas de changement. Non, bah non. Tout va bien. Romain-Haut. Chevalrin. Chavalhomme. Et sucre. Et... Boum. Non. Ah, je sais que je m'enflamme pour un match assez mediocre, mais... Ah, je suis sûr que ça finira par rentrer. Peut-être pas sur cette saison. Mais peut-être qu'on s'efflamera bientôt pour un Reims qui jouera pour une place européenne. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je sais. Allez, je vais sortir Foké. Qui est mon défenseur droit. Qui malheureusement est un tout petit peu fatigué. Et j'ai... Je ne sais pas comment d'aller mettre sur sa place. On va mettre Camara. Qui peut éventuellement, accessoirement, jouer des ailiers. Mais qui est plutôt un joueur sur le flanc gauche. Allez, dégagement des engins. Cafaro, long centre. C'est bien ça. C'est bien. Mais... Oudin récupère le ballon. Il n'est pas contré. Tire. Ouh. Pas d'angle. Pas d'angle. Il fallait s'appeler Ibrahimovic. Je ne peux marquer celui-là. 62ème. Conan. On laisse se faire. Maintenant, les joueurs, en vrai, moi, ont pris confiance. Et, malheureusement, ça ne leur donne pas pour autant l'efficacité. Ben, enfin, ça va. Ça va, ça va mieux. Je me sens moins stressé. Enfin, si. Mais c'est un autre stress maintenant. C'est-à-dire peur de prendre un but bête. Parce que le match, pour l'instant, on l'a en main. Il ne s'agit pas de tout perdre. Mais je suis trop que la confiance fait quelque chose de volatil. Allez, là, je reviens qu'il prend son temps. Il ne sert plus à rien de se presser. Moi, je n'ai pas changé. J'ai l'air tout le monde toujours de jouer un offentif. Parce qu'ils sont un de moins. Écoutez-moi, je voudrais bien. Écoutez-moi, Cafaro qui va passer dans la surface. Pour que donc, il ne tire aucun arrêt de butale encore. 6 mètres. Encore un arrêt de butale un peu miraculeux. C'est vraiment très stressant. Je vais sortir Oudin. Oudin qui est à l'aile gauche et qui est super nerveux. On se demande pourquoi. Dingomé qui va rentrer à la presse. Il n'est pas à l'aile gauche, Oudin. Il est à la côté droit. Je vous dis à l'aile gauche. Allez, Dingomé qui va rentrer. Dingomé, le voilà, Dingomé. Il sent Camara. Il est gaucher Camara. Ça va être ennuyeux pour faire des centres. Voilà, joli de sens. Et il sent du droit. Bien. Et corner. Bamba obligé d'égager en corner. On continue à leur demander de... Vous savez qu'ils ont du caractère. Encore un arrêt de butale. 71ème, je réduirai. La pression sur la défense s'angine. Quand on sera à 5-6 minutes de la fin. Pour l'instant. Je laisse d'ailleurs. On a même mis la pression sur le gardien. Pour les dégagements. Abdelhamid. Abdelhamid. Il va doucement bien. Abdelhamid. Abdelhamid. Roméo. Roméo. Dingomé. Roméo. Chabalrin. Capable de faire des coups de pétard. Vous l'avez vu dans le match précédent. Enfin, non. Le but, c'était contre Valenciennes, il me semble. Et but. Un coup de César. Voilà. C'est bon. Je vais féliciter les joueurs. Mais surtout leur demander de lever le pied. 2-0 alors qu'on joue à 9 contre 11. À 10 contre 11. À 11 contre 10. À 11 contre 10. C'est juste parfait. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à laisser filer. Pas prendre de but. Ce serait sympa aussi. Mais. Ah, il joue avec un. Il joue bien avec deux attaquants. Et du coup, il n'y a plus personne sur le côté. À être nourri. Il n'y a personne sur son flanc. Par contre, il arrive à trouver une. Là, laoui. Et. Ouf. Oui. C'était un but sur Pierre. Rejkovic vient de nous sauver. Il vient de nous sauver la ministre. Il vient de montrer qu'il était au moins aussi bon que Butel. Ce qui est. Réconfortant. Pour les matchs à venir. Allez. En dégagement. Abdoul. Mais oui. Il va se faire prendre notre ballon. Non. Chouadran n'a pas pris le ballon à Abdoul. Par contre. Voilà. C'est bon. Là, on dégage. On arrête de se la jouer. Vous voyez. Ils essayent de nous jouer. Un frère. Permettez qu'à peine. Alors qu'on vient d'apprendre que Lyon était à 2-2 à Rennes. Ouh. Et. Pou. Suc. Qui était à 2-2 de marquer un but sur le corner. Encore. Préparation. Ça finira par entrer les corners. Ça se sent fissure. Et contre. C'est vrai. L'on ballon en profondeur pour Dignomé. Qui a une ouverture monstrueuse. Et qui n'attend pas. Suc. Suc. Et qui tire. Mais je sais. Voilà. Quoi. Je ferai pas de jeu de beau. Avec Suc. Qui a raté. Une minute à jouer. Je ne dis plus rien. Je ne cherche pas à les stresser. Coup franc. Coup de Tisa qui a fait une petite faute. Mais bon. C'est vraiment une faute de. De frustration. Ça casse un peu le rythme. Kappel. Kappel qui est un bon joueur. M'a bien plu. C'était le poison de. Lui et Baoken ont été les deux poisons d'enjoins. Si bon. En deuxième mi-temps. On a beaucoup plus su. Ben mon équipe. En tant que les enjoins. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Mais on a senti que l'équipe avait pris les chambres. Voilà. C'est fait. Une victoire. Avec Abdelhamid. Abdelhamid qui a été l'homme du match. Je. Ben Pierre-Higle Kappel. Je. Mais le met sur ma liste. Et bien sûr. Baoken. Qui est un super joueur. Je le mets sur ma liste tant que j'y pense. Je le fais tout de suite. Donc l'homme du match. Chef de l'Aminide. Butel. Parce que gardien. Mais avec un 6-9 seulement. Pour Butel. Il paye. Il paye les deux buts. Tant qu'il sait. Rémi Doudin qui a été assez mauvais. Pourcentage 0% en place difficile. Bamba. Bamba. Lui. C'est plutôt assez médiocre. Sur son aile. C'est vrai qu'il a un petit peu souffert. On passe au vestiaire. On va les féliciter. On va le mettre en assuré. Parce qu'ils en ont bien besoin. C'est une belle victoire. Tout le monde est content. Voilà. On monte à la 15ème place. Il reste. 18 journées. Donc grosso modo. On est à la 1000 courses. Je n'ai pas la prétention. D'amener Reims. Aux places européennes. Même si mathématiquement. C'est possible. Il y a quand même des matchs. Contre les gros écuries. Qui seront assez compliqués. Pour ce qui est. On va s'arrêter là. Je regarde s'il y a des interventions. Moulin félicite l'arbitre. Moulin est un. Un entraîneur. D'un très haut niveau. C'est vraiment. Quelqu'un de bien. Je vais d'ailleurs. Assister à la conférence de presse. Si vous le voulez bien. Je suis convaincu. Que nous avons. Les moyens. De redresser la situation. Ce résultat. Permet à votre équipe. De faire un bon classement. Et j'ai répondu. Assuré. C'est un pas. Dans la bonne direction. Quelle était l'importance. Ça m'a facilité le travail. Voilà. Et. On va répondre. Calme. Évidemment. Je suis qui n'a pas eu de chance. Ça arrive. Même au meilleur. Il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. On va s'arrêter. Ici. Oui. Il n'y a plus rien à dire. Donc. Fin de l'épisode. On se retrouve. Alors. Le calendrier. Il va nous donner les matchs suivants. On ira à Caen. Il est possible. Qu'on se retrouve pour le match de Caen. Ou en tout cas. Je vous montrerai. Les buts. Si. Tout va bien. On a un déplacement compliqué à Nîmes. On se retrouvera. Peut-être pour le match contre le reste. Un match. Tous les trois matchs. Ouais. C'est pas trop mal. Surtout qu'après. On est à la réception de Bordeaux. Ou un déplacement à Nantes. Déplacement à Nantes. Peut-être faire un truc. Je verrai. En tout cas. Bon. Sûr. On verra le match. La réception de Brest. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis à très bientôt. Bye bye.